Shalom, shalom, que la grâce, la faveur, la présence de Dieu soit avec vous. Je bénis Dieu pour votre vie. Je prie que sa faveur, sa main, soit sur vous et sur votre famille. Je prie que sa paix soit sur vos maisons, au nom suprême de Jésus-Christ. Je suis Aristide Vissau, votre frère, et je voudrais aujourd'hui vous inviter, vous inviter à un temps, un temps dans la présence de Dieu, un temps dans la présence de Dieu, un temps pour chercher la face du Seigneur. Chrétien Bise organise du mercredi 1er mai au dimanche 9 juin, un temps de 40 jours dénommés « Que ma lumière brille ». Pourquoi « Que ma lumière brille » ? Nous avons remarqué dans deux passages capitaux de la Bible, la Bible fait mention de lumière et cela est très important. Le premier, je vous en verrai dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 3. La Bible dit que Dieu cria les cieux et la terre et les ténèbres couvraient la face de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Alors parce que Dieu a vu que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je vous envoie au chapitre 60 du livre d'Ésaïe, au verset 1. Il dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi. » Au verset 2, « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'éternel se lève et sa gloire apparaît. » Au verset 3, il dit ceci, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Donc, qu'est-ce qui se passe quand les choses vont bien? Quand la lumière de Dieu brille sur vous, brille en vous, quand votre lumière brille, des nations marchent à votre lumière. Et les rois viennent vers vous. Les rois, les autorités, les personnes dont vous avez toujours besoin, vous devenez une solution pour ces personnes. Alors, je voudrais m'adresser à quelqu'un. M'adresser à un homme, à une femme, à un enfant. Quelqu'un qui a cherché la présence de Dieu. Quelqu'un qui a souhaité avoir des choses de la part de Dieu. Quelqu'un qui a prié, qui a jeûné sûrement. Quelqu'un qui a demandé à Dieu des choses qui n'ont pas encore été matérialisées, été réalisées jusqu'à présent. Je voudrais t'inviter à ce temps de 40 jours organisé par Chrétien Mise TV. Je t'invite, je dis, du mercredi 1er au dimanche 9 juin. Nous serons dans ce temps de parole, dans ce temps de la présence de Dieu. Again, du mercredi 1er mai au 9 juin, qui est un dimanche. Nous allons passer ces 40 jours dans la présence de Dieu. Nous allons passer ces 40 jours dans la face de Dieu, en train de chercher la présence de Dieu. Priez que notre lumière brille. Parce que regardez, qu'est-ce qui arrive quand votre lumière brille? Même quand la lumière brille, quand la lumière arrive quelque part, la lumière sépare les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. La vie du Dieu vit que la lumière était bonne. Si Dieu lui-même a vu que la lumière était bonne, alors nous savons que la lumière est bonne. Si Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, ça veut dire que la lumière est bonne et qu'elle doit séparer les ténèbres. Je voudrais t'inviter que tu passes ce temps avec nous, que tu entres dans ce temps de 40 jours. Si tu as prié, tu as gêné pour des choses, tu as démonté. Peut-être que tu pries pour un mariage, peut-être que tu pries pour une opportunité, Peut-être que tu pries pour la faveur, pour commencer des affaires. Peut-être que tu es footballeur, tu pries pour que les choses avancent et que tu es un club. Je dis que la grâce de Dieu te localise. Viens passer le temps de 40 jours avec nous. Nous aurons des Facebook Live, nous aurons des temps de prière sur notre chaîne. Nous allons avoir des temps de partage et d'échange de la présence de Dieu. 40 jours de jeûne et de prière. 40 jours dans la présence de Dieu et Dieu se manifestera. Et ta lumière brillera. Je te mets au défi. Lève-toi. Engage-toi dans ces 40 jours avec nous. Si tu as souhaité des choses qui ne sont pas arrivées. Tu as souhaité des choses et depuis longtemps sur la table. Un papier, un visa, un passeport, des papiers. Tu es à l'étranger. Tu pries pour être légalisé, pour avoir tes papiers. Mais les choses ne bougent pas. Je dis, engage-toi avec nous dans ces temps de 40 jours. Il sera un temps pour voir la gloire de Dieu. Un temps pour voir la présence de Dieu. Un temps où la gloire de Dieu sera tellement grande, sera tellement immense. Que les hommes vont parler et que les hommes vont témoigner d'année en année. Je dis que la grâce de Dieu, la présence de Dieu sera présente dans ce temps de 40 jours. La gloire de Dieu sera relâchée. Du mercredi 1 mai au dimanche 9 juin. La gloire de Dieu sera totale. La gloire de Dieu sera capitale. La présence de Dieu sera là. Et vous remarquerez, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous aurez des opportunités que vous n'avez jamais vues. La gloire de Dieu se manifestera. Rien ne résiste à 40 jours. Dans le spirituel, pour les personnes qui le savent, rien ne résistera à vos 40 jours de jeûne. Venez, passons du temps dans la présence de Dieu et vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats de ce temps de jeûne dans la présence de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la faveur de Dieu avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Je bénis vos vies. Je bénis la grâce de Dieu sur vous. Je prie que sa faveur se répande sur vous. Et que vous vous engagez avec nous ce mercredi. Mercredi 1er mai au dimanche 9 juin. Que la grâce, la faveur, la présence de Dieu soient avec vous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.